Bon là je suis content parce que je vais vous faire une recette que j'adore et en plus là je vais la faire un peu plus gourmande que d'habitude. D'habitude je la fais vraiment très protéinée et très pauvre en sucre alors que là aujourd'hui on va se lâcher. Enfin pas trop non plus, on va rester quand même assez sobre, assez soft pour que vous puissiez la faire aussi de votre côté. Mais de toute façon je vais pouvoir vous conseiller ce que vous allez pouvoir faire pour que ce soit moins sucré, pour que ce soit plus protéiné, pour que ce soit encore moins sain, pour que ce soit encore plus sain. On se retrouve du côté des ingrédients et puis c'est parti, ce qu'on va faire ce sont des pancakes. Allez c'est parti. Et pour cette recette vous avez besoin d'une balance pour savoir un petit peu ce que vous allez mettre dedans. Cacao van houten juste pour la couleur, les flocons d'avoine qui remplacent la farine traditionnelle, des amandes pour le croquant, un oeuf. Alors ça vous allez voir d'habitude les personnes rajoutent du blanc d'oeuf. Alors ce qu'ils font c'est que bien souvent ils enlèvent les jaunes et c'est vrai que ça fait gaspiller des oeufs à part s'ils s'en servent pour autre chose. Là aujourd'hui on va mettre qu'un seul oeuf et à la place du blanc on va mettre du lait d'amande sans sucre. Et un petit peu de româche blanc. Et pour vraiment le goût sucré, histoire de ne pas rajouter de sucre, la banane c'est parfait. Avant toute chose je vous conseille de commencer à faire chauffer votre poêle en y mettant un tout petit peu d'huile. Voilà, la même là j'en ai mis un peu trop. Mais voilà, commencez à la faire chauffer de manière même assez forte pour que justement quand vous mettrez les pancakes ça prenne d'un coup. Allez c'est parti, alors on commence avec quoi ? On commence avec quoi ? On va commencer avec le lait d'amande. Donc ce que je fais c'est que je vais en mettre 150 ml, pas trop parce qu'après si c'est trop liquide, ça va difficilement prendre. Il faudra rajouter des flocons d'avoine. Donc là on va en mettre 150 ml. Allez on va y arriver. Allez, recalcule. Je sais que tu en as plus. Ne me trompe pas, tu étais déjà à 139. Ah cette balance elle est un peu récalcitrante. Allez, voilà. Alors moi je suis comme à la pompe à essence, là il faut que ce soit précis. Mais là je crois que ça va être difficile. Non c'est bon, on est à 150 ml. Donc après franchement vous adaptez les quantités à ce que vous voulez. Dites-vous bien que quand vous rajoutez un truc liquide comme ça, il va falloir mettre beaucoup plus de... Enfin plus vous en mettez, plus il faudra mettre de farine, donc de flocons d'avoine. D'ailleurs les flocons d'avoine là pour 150 ml, moi j'en mettrais bien entre 50 et 60. Et bien on va faire le juste milieu, on va en mettre 55. Ah oui, attends, ce qu'on va faire, je sais que je pourrais atteindre 205, mais j'aime bien faire un petit tard quand même. Voilà, allez, et puis j'essaie de tout faire à une main, donc c'est compliqué. Allez. Alors attendez, parce que là vous ne voyez pas le numéro, si ça y est. Donc je n'en fous de pas à côté. C'est chaud de filmer, de faire ça à une main en même temps. D'un coup ça va tout s'échapper. Je vais en mettre 100 g. Allez mon pote, on est à combien là ? Encore un petit peu. Wow. 50, 53. Elle veut me gruger celle-là. Allez. Allez, tu ne veux pas mettre 55 ? Là, 55. Voilà, on y est. 55. Ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 4 ou 5 petits g de Van Houten. Donc ça c'est vraiment pour la couleur, comme ça vos pancakes, ils auront une couleur un peu brunie. Donc c'est pas plus mal. Allez, moi je dis qu'avec ça, on est à 3 g. Attention. Oh ! C'est joli ça. Ah, je suis fort. Je commence à vraiment être un expert. Donc ensuite on va mettre les amandes. On en met 3. Moi j'en met 3, vous en mettez comme vous voulez. Ça c'est pour le croquant parce qu'en général, elles ne sont pas broyées. En tout cas mon truc n'est pas assez puissant pour que ce soit broyé. Donc du coup, on ne va pas mettre ça tout de suite. Donc du coup en fait, elles restent pratiquement entières. Elles chauffent dans la casserole et finalement je trouve que ça fait un bon goût. Au niveau du fromage blanc, là on va être un peu gourmand et on va en mettre 150 g. Alors, allez, ça repartit à une main. Là on va en être à 35. Ça augmente plutôt vite. Alors bien sûr, je suis sur du fromage blanc 0%. D'habitude je prenais du câlin. Mais j'ai remarqué que la marque, Marc Repair de Leclerc, proposait plus de protéines, plus de... Alors en fait en général, j'ai remarqué que Marc Repair de Leclerc, c'était souvent mais des giga bonnes marques. Mais vraiment, enfin, au niveau ingrédients et tout, ils sont super forts. Franchement là-dessus, bon j'ai dépassé un peu 150 g. Mais ce n'est pas grave. L'œuf, oh purée, là ça va être show time. À une main, je le tente à une main, sérieux ? J'ai peur que ça tombe dedans. Allez. Allez. Ouais, bon, ce n'est pas gégé, mais je crois qu'il n'y a aucune coquille qui est tombée à l'intérieur. Et regardez, ça commence déjà à être vraiment joli. Allez là, ça me fait envie. Surtout que là, je vais rajouter l'élément phare, l'élément préféré, la banane. Oh là 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 là. Bon par contre là, si je sais. Je vais la couper comme ça. On n'est pas obligé de la couper vu qu'elle va être broyée. Mais bon, voilà, c'est juste pour la forme, juste pour le style. Et là, oh là là, je ne l'ai jamais fait comme ça. Alors, si vous voulez une astuce pour le faire plus light, donc vous prenez un œuf comme j'ai fait, vous ne rajoutez que des blancs d'œuf. Alors, ça se vend à part, mais vous en trouvez sur Amazon. Ou alors, il va falloir enlever le jaune et le blanc vous-même. Au niveau des flocons d'avoine, vous en enlevez un peu. Vous ne pouvez pas trop en enlever. La 55, c'est déjà assez peu. Moi, j'ai mis du lait d'amande. C'est déjà sain. Si vous voulez que ce soit moins sain, vous mettez du lait. Vous ne mettez pas de fromage blanc. Ça ne sert à rien. C'est pour les protéines quand même. Le fromage blanc 0%, c'est bien au niveau protéines. Vous n'êtes pas obligé de rajouter ça. Donc, en fait, vous pouvez faire de manière très très light avec seulement un œuf, du blanc d'œuf, du lait d'amande, des flocons d'avoine, pas de banane, rien du tout. Juste un peu de Van Houten pour ça. Et certes, ça va vous faire des trucs un peu sans goût, mais au moins, ce sera hyper sain. Voilà. Allez, je vais mettre ça sur le mixeur. Oh, et vous savez quoi ? J'ai ouvert le frigo et puis j'ai vu ça. Pour que ce soit encore plus gourmand, on va se mettre une petite ch'touille de miel. Alors, je ne sais même pas si je vais le sentir. Mais alors là, c'est vraiment pour un peu de gourmandise. Bam ! Voilà. Alors là, je me fais plaisir. Mais ça reste sain. Voilà. Hum. Oh là là. Attention, ça va faire un bruit monstrueux. Ouh ! J'ai bien peur que ce soit trop liquide. Peut-être bien qu'il faudrait que je rajoute des flocons d'avoine. Comment je peux le voir ? Oh, ça va, j'ai connu pire. J'ai connu pire. À un moment, c'était vraiment liquide. Le but, c'est d'en mettre beaucoup dans la casserole et puis ça se compacte bien quand même. Bon, là, je vais le faire à deux mains parce que... Voilà. Bon, ouais, c'est liquide. Bon, ce n'est pas grave. On va en faire une pleine casserole. À mon avis, là, j'en ai pour beaucoup. Olé ! On va là. Maintenant, le but, c'est d'attendre. Attendre, attendre, encore attendre. Et puis, dès que vous pouvez le retourner, vous le retournez. Et ainsi de suite, quoi. Et après, vous finissez. Bon, je ne sais pas trop ce que ça va donner parce que ça me semble assez liquide. Donc, écoutez, on se retrouve une fois que j'aurai tout fait cuire. Et puis, on verra bien. Vous voyez, ça a déjà un peu plus durci. Mais vous voyez, ça fait quand même des trous. Donc, mon conseil, c'est de rajouter des flocons d'avoine. Là, je pense qu'il en fallait au moins 70 grammes. Mais bon, là, je ne sais pas si ça bouge. Pour le moment, ça ne se décolle pas. J'espère que ça va se décoller un jour, que ça n'a pas cramé. Mais le but, c'est un petit peu de vérifier. Mais là, ouais, ça me semble... Ouh là ! Bon, je vais essayer de me démerder. Bon, voilà. J'ai réussi à la décoller non sans mal. Je ne l'ai pas trop fracassé. Là, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de la retourner. Ça va être showtime, je crois. Attention. Oh là 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 ! Magnifique. Bon, par contre, Elle est un peu grillée, un peu trop. J'ai fait un peu trop chauffer la poêle quand même. J'ai été un peu fort. Mais bon, voilà. Bon, il faut se louper des fois. Bon, là, je crois qu'elle, je peux la mettre là. Allez ! Elle est vraiment grillée. Bon, je ne vais pas très bien l'apprécier, ce n'est pas grave. On va voir avec la prochaine. On met tout. Parce qu'on est des warriors. Ça sent tellement bon. Et bon, là, elle est quand même assez dommage. Là, je ne vais pas l'apprécier. On va voir ou un peu moins, quoi. Voilà. Bon, allez. On se retrouvera pour la déguste. Bon, voilà. Je l'ai retournée. Elle va être prête, elle aussi. C'est la première fois que je me rate autant sur les pancakes. Mais bon, c'est ça quand on fait n'importe quoi avec les dosages. Comme quoi, c'est ultra important. Là, c'est la première fois que je testais comme ça. Je n'avais jamais testé avec ces dosages-là. Ce que je préconise, en fait, c'est que lorsque vous mettez dans la poêle, alors faites gaffe qu'elle ne soit pas trop chaude non plus. Mais surtout, mettez-en assez peu. Pas autant que ce que j'ai fait. Parce que le temps que ça prenne en dessous et que ça prenne assez aussi sur la largeur pour que vous puissiez la décoller, le dessous aura déjà bien grillé comme ça. Donc, ce n'est pas forcément bon. Voilà. Donc, écoutez, on va déguster ça quand même parce que ça sent super bon. Et on va voir ce que ça donne. Et donc, voici comment louper des pancakes. Ça ne vous rappelle rien ? Oh, je suis un boulet. Je suis un vrai boulet. Bon, ça sent grillé quand même. Dedans, c'est pas assez cuit. Dedans, c'est loin d'être assez cuit. Bon, ça peut ne pas être mauvais. C'est chaud, je vais me cramer. En tout cas, ça sent la banane. Oh là là, c'est génial, ça. Non, c'est limite pas bon parce que c'est des pancakes coulants. Bon, écoutez, ce n'est pas grave. Je vais y manger quand même. Je vais apprécier quand même. Mais c'est assez bizarre. Alors, le miel, je l'ai mis dans la composition. Vous pouvez le rajouter par-dessus avec quelques fruits rouges. C'est souvent très sympa sur tout niveau présentation. Je vous le conseille. Bon, si vous voulez voir des plus beaux pancakes, vous allez voir ma vidéo vlog là. Ma toute première... Enfin non, le vlog sur Annecy. Et là, vous en verrez. Ils sont déjà plus jolis. Voilà, c'était comment louper des pancakes. Mais en tout cas, vous avez les ingrédients. Vous avez l'idée. Maintenant, c'est à vous de le faire. Je vous mets au défi de les faire mieux que moi. OK ? Allez. Bon, je vous laisse. Retournez vers vos occupations et ciao à tous.